Bonjour à tous, on va pouvoir démarrer notre session. Merci d'être là, merci de votre présence. Aujourd'hui on va vous parler avec Alexandra qui est avec moi sur le sujet de la Data Cleanroom et la Data First Party. L'alternative au coquitière pour votre acquisition. L'idée c'est qu'il y a effectivement une forme de revanche qui s'installe sur ce sujet, ce qu'on appelle la revanche de la Data First Party. Moi je suis Guylain Gridel, je suis directeur de conseil data et CRM chez Avancy. Rapidement Avancy, on est une agence conseil en data et marketing. Notre mission c'est d'exploiter les données de nos clients pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de la campagne d'acquisition, de fidélisation et de notoriété. On s'appuie sur deux jambes, une jambes qu'on appelle la Data First Party et une jambes qu'on appelle la Data Third Party. Sur la Data First Party, on va exploiter les données, on va faire beaucoup de Data Management, Data Intelligence, on va être intégrateur de solutions pour d'ailleurs activer des campagnes de marketing autour de la fidélité et du repeat. Et sur la dimension plutôt Data Third Party, on a une propre mégabase de 42 millions de profils consommateurs actifs moins de 12 mois en France qui servent à deux grands cas d'usage, des cas d'usage autour de l'enrichissement de données. J'ai des données et je veux les enrichir et un cas d'usage autour de l'acquisition. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de ça, de comment on arrive à mêler à la fois la Data First et la Data Third. Je suis accompagné par Alexandra aussi. Bonjour à tous. Moi, je suis Alexandra Campana et je suis directrice des expertises chez Avancy, responsable de toute la partie prestations pour nos clients. En sommaire, on va d'abord voir pourquoi la fin des cookie tiers. Vous savez que les cookie tiers sont des dispositifs qui vont s'arrêter bientôt. On va voir que c'est imminent. Il y a déjà beaucoup de navigateurs qui ont fait le choix de l'arrêter en janvier. Google l'arrête. On va voir pourquoi c'est un arrêt un peu aussi brutal, sachant que ça régit quand même l'acquisition pendant 10 à 20 ans. Nous, chez Avancy, on propose pas mal d'alternatives aux cookie tiers et c'est ce qu'on va vous exposer aujourd'hui. Et derrière, quelques cas d'usage directement liés à vos campagnes d'acquisition ou de réveil des inactifs. C'est vrai que de quoi on parle ? On parle quand même d'un monde qui a existé pendant 20 ans. Les plus anciens d'entre nous se rappellent. Pendant 20 ans, on a eu un monde d'acquisition qui a été centré autour de la technologie des cookie tiers. Là, on voit qu'ils prennent la marée. Demain, un nouveau monde va arriver. C'est le monde des cookies first. C'est des technologies qui viennent à remplacer les cookies first. Et c'est un monde d'avenir, c'est un monde d'opportunités. C'est comme ça que nous on le voit. Aujourd'hui, en tant que marketeur de l'acquisition, vous faites face à des problématiques de visibilité, de vos performances. Vous avez des reportings qui peuvent être un petit peu parfois, on va dire, flou. La raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pilotage qui est devenu plus compliqué, puisqu'on a moins de traçabilité des cookies. Demain, avec ce monde de cookie first, vous verrez qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en marche, notamment la partie souveraineté des données auxquelles les acteurs ont accès. Si on avance un petit peu, on va parler un petit peu de la fin des cookies tiers. On va rappeler un petit peu le contexte réglementaire en prenant une définition, qui est celle de l'acnil. Finalement, c'est quoi un cookie selon l'acnil ? C'est un petit fichier, donc là, chaque mot est important, un petit fichier qui est stocké par un serveur dans un terminal d'un utilisateur associé à un domaine web. On verra pourquoi c'est important, parce qu'on parle de serveur, dans le monde des cookie first, on parlera de server side. Un terminal, c'est le device. On verra que dans le monde des cookie first aussi, on peut être cross-device. C'est intéressant. Et on parle aussi d'un user, d'un visiteur et d'un domaine web. On verra que dans le cookie first, on parle aussi de cross-domain. On voit que l'acnil donne une définition qui est assez générale, qui concerne à la fois des cookies tiers et des cookies first. Dans leur application technologique, on verra qu'il y a quand même des différences. L'enjeu du cookie, c'est quand même derrière, pour les marques et enseignes, de personnaliser une expérience de navigation grâce à la pub. La différence entre un cookie tiers et un cookie first, c'est qu'un cookie tiers est déposé par un tiers. Je suis annonceur, j'ai un tiers qui pose un cookie chez moi. Sur un domaine différent de celui du site principal, qui n'est pas server side, et qui est interrogé par le site. Donc on vous demande, vous, utilisateurs, de confirmer ou pas le fait d'avoir un cookie sur votre terminal. Les cookies tiers sont en train de disparaître. On verra. Actuellement, il y a 50% des navigateurs qui ont fait le choix de ne plus utiliser cette technologie-là. Il y a encore Chrome qui le fait, sachant que sur 50% des gens qui sont sur Chrome, 30% ne concentrent pas aux cookies tiers. Donc à peu près 40% des gens seulement qui sont actuellement cookies fiables. Déjà, deux tiers quasiment de l'audience en France n'est plus sujette aux cookies tiers. C'est aussi pour ça que vos campagnes, aujourd'hui, sont sur 100% de l'audience et que 40% est traçable. Et vous avez le cookie first. Le cookie first, il est déposé par le site lui-même. Je suis site, je suis sur galère.fr, je dépose moi-même mon cookie en server side. J'ai besoin aussi du consentement d'internautes, comme pour le cookie tiers. Et c'est aussi utilisé pour collecter une donnée personnelle à des fins publicitaires. Voilà un petit peu les différences. On voit qu'un cookie first, c'est posé par le site en lui-même. Ce n'est pas qu'à du cookie tiers. Et dans ce cas du cookie first, vous avez un consentement qui est lié à une finalité. C'est aussi une grosse différence. Dans le cookie tiers, il n'y avait pas de finalité. Dans le cookie first, vous en avez une. Vous avez l'obligation de donner à l'internaute, quand il donne son consentement, la finalité avec laquelle vous allez pouvoir lui mandater une pub. Ça, c'est important. Après, si on avance un petit peu dans la description. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que la fin d'un cookie tiers, ce n'est pas une question juridique. C'est important de comprendre. C'est vrai que les cookie tiers sont légaux. C'est une question plutôt d'usage des navigateurs. Les navigateurs suppriment les cookies tiers. Naturellement, l'ensemble de vos pubs ne sont plus ciblés. Et vous avez un reach qui est moins fort. Le rôle de l'ACNIL a su de réguler cette utilisation technologique des cookies pour que le user ait un consentement libre et éclairé. C'est ça l'intérêt de l'ACNIL. Le rôle du site annonceur, c'est d'être propriétaire de l'information, qu'il soit souverain sur la donnée, qu'il puisse exploiter lui-même et en tirer les bénéfices. Ce qui n'est pas cas avec les cookies tiers. Et en fait, le navigateur, lui, son intérêt, c'est de réguler. C'est de réguler le trafic pour que le user final soit content d'avoir la bonne pub au bon moment avec le bon message. Donc son intérêt, c'est de faire en sorte que tout le monde s'aligne sur la capacité d'une pub à délivrer au bon moment avec le bon message. Si on illustre un petit peu le schéma, en schéma, ce que ça peut représenter. Du coup, vous aviez avant, on avait des bassins d'audience qui étaient contrôlés par des tiers. Donc un bassin avec un certain nombre de cookies tiers qui étaient échangés. Il y avait des échanges de données qui n'étaient pas forcément maîtrisés. Aujourd'hui, avec les données first, les cookies first, on se retrouve à avoir une souveraineté sur la donnée. C'est-à-dire que chaque annonceur est souverain et est propriétaire de son cookie first et est en maîtrise des partenaires auxquels il souhaite les partager. Et là, les liens que vous voyez en jaune, c'est des liens qui peuvent se faire entre annonceurs et entre cookie first d'annonceurs grâce notamment à la solution First ID. On a voulu vous rappeler, juste un petit rappel très rapide, des différents types de données. Donc on a de la donnée zéro partie. La donnée zéro partie, c'est de la donnée que les internautes donnent et consentent à donner de manière déclarative. Donc soit par des sondages, des enquêtes de satisfaction, par exemple. La donnée first, c'est de la donnée qui vous appartient en tant qu'annonceur. Donc ça va être par exemple de la donnée transactionnelle, ça va être de la donnée que vous avez collectée par le biais de consentement, email, cookie. La donnée, la seconde partie data, donc la donnée seconde, c'est de la donnée en fait qui est échangée entre annonceurs de gré à gré. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Deux annonceurs décident ensemble de partager leurs données. On appelle ça de la seconde partie. La third partie, c'est de la donnée tierce que vous achetez. Donc par exemple, c'est de la donnée que vous pouvez acheter auprès d'une méga base comme Profilia, qu'on gère notamment chez Avancy. Et puis enfin, l'open data, c'est de la donnée libre d'accès qui vous est mise à disposition et dont vous pouvez vous servir directement en allant la chercher sur le web. Il faut toujours bien avoir en tête, et Guylaine l'a dit tout à l'heure, le rôle de l'ACNIL, ce n'est pas d'interdire les cookies. Le rôle de l'ACNIL, c'est de contrôler et de réguler. Il y a une chose toujours à avoir en tête dans le cadre du RGPD, c'est le consentement utilisateur. Donc le cookie first, même lorsque vous choisissez de le poser et de travailler avec cette technologie, requiert forcément le consentement de l'internaute qui arrive sur votre site, comme c'est le cas pour un email. Donc le consentement est vital pour continuer à faire de la publicité. Il va être collecté par la CMP, la Consent Management Platform, et l'utilisateur doit être en mesure de choisir librement et de manière éclairée le fait d'accepter. Et il doit être en mesure également, évidemment, de refuser de la même manière, de manière égale, au fait de pouvoir accepter. Donc finalement, le constat qu'on fait, c'est quoi ? C'est qu'avant, on avait 100% des navigateurs internautes qui étaient cookifiables, on va dire, par un cookie tiers. Aujourd'hui, on voit que ça a déjà baissé à 50%, puisqu'en fait, Safari, Unco ou Firefox ont tous déjà retiré ces possibilités de pouvoir avoir accès au cookie tiers. Et puis 30%, effectivement, des gens ne consentent pas. Donc on est déjà dans le monde d'après aujourd'hui, vous avez déjà à peu près deux tiers de la population française qui finalement n'a pas accès au cookie tiers. D'où l'intérêt pour un annonceur pour une marque de mettre en place un cookie first. Et on va voir pourquoi derrière. L'impact que vous allez avoir en tant que publicitaire chez vos marques, c'est de vous dire finalement que je n'ai plus accès aux fonctionnalités de retargeting, de ciblage, d'audience ou de capping, puisque je n'ai plus de contrôle grâce au cookie tiers. C'est une réduction du volume aussi, plus ciblée tant qu'avant. Donc j'ai à la fois un ciblage et un reach qui diminuent. Donc finalement, mon bassin d'audience diminue. J'ai des performances publicitaires qui sont réduites puisque les outils de reporting ne peuvent plus capter la donnée, il n'y a plus de traçabilité. Donc finalement, vous pilotez, vous naviguez sur des données qui sont partielles, simples, voire erronées. Donc vous, en tant que marketeur, je pense que vous pouvez le sentir depuis maintenant plusieurs mois, vous vous rendez bien compte que vos campagnes, vous avez du mal à les piloter, à les monétorer dans le temps. La raison, c'est parce qu'en fait, beaucoup de plateformes avaient mis en place une technologie sur la base du cookie tiers et qu'aujourd'hui, les volumes sont quand même très amoindris. Finalement, comment on fait demain en tant que marketeur pour reprendre le pouvoir là-dessus, pour reconquérir des parts de marché, s'y vider à nouveau de façon pertinente et avoir un reach qui soit plus important ? Alors si on voit, slide suivante, on a fait un petit graphe où, donc à gauche, vous avez le reach, plus moins, donc moins de reach, plus de reach. En bas, vous avez le ciblage, plus ou moins de ciblage. Donc là, aujourd'hui, on en est là. Dans six mois, on en sera ici. En janvier, Google Chrome a annoncé qu'ils a arrêté les cookie tiers, donc il n'y aura plus aucun cookie tiers disponible sur le marché. Et en fait, demain, avec Avancé et FastID, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, dans les slides qui suivent, c'est que finalement, vous allez pouvoir retrouver à la fois un bassin d'audience conséquent, puisque FastID, c'est le partenaire d'Avancé, dont on va vous parler juste après, c'est le partenaire technologique qui permet d'accéder à ce bassin d'audience de 47 millions d'internautes. Et en mixant Avancé, donc grâce à la base Profilia et FastID, qui est le partenaire techno, on retrouve un bassin d'audience qui est conséquent et un ciblage qui est important. Donc enfin, on va pouvoir retrouver en tant que marketer une capacité à pouvoir mieux cibler des cibles sur un bassin d'audience qui soit assez important. Donc ça, c'est dans six mois à peu près que vous serez face à des problématiques très importantes de pilotage et de ciblage. Alors, il existe différentes alternatives aux coquitières. La première, vous la connaissez. Ça existe depuis tout le temps. C'est du ciblage contextuel, ce qu'on appelle du one-to-many. Donc là, il s'agit de cibler en fait par le biais de publicité avec des contenus regardés par l'utilisateur sur une page, donc sans cibler forcément ses intérêts, sa navigation. Donc c'est pour ça qu'on parle de one-to-many. Le ciblage contextuel peut être sémantique par mots-clés ou par catégorie. Donc c'est quelque chose de très classique qui existe depuis très longtemps déjà. Deux autres alternatives au ciblage par coquitière, c'est la première, le ciblage par cohorte et la deuxième, le ciblage par individu probabiliste. Donc là, on va parler de one-to-few. On restreint un peu plus la cible. On détermine un peu mieux, même si ce n'est pas du déterminisme. On identifie un peu mieux les cibles qu'on va aller chercher. La cible par cohorte, donc c'est la définition d'un groupe d'utilisateurs qu'on va soumettre à un certain nombre de publicités. Ces utilisateurs vont avoir des caractéristiques communes. Le ciblage par individu qui va être probabiliste, là on va s'appuyer sur des données comportementales et on va faire des stats pour pouvoir créer une probabilité que cet individu soit appétant, intéressé à nos produits. Donc ça, c'est typiquement ce que va proposer la privacy sandbox de Google. La troisième manière de pouvoir remplacer les coquitières, c'est du one-to-one. Donc là, on a le tracking server-side dont Guylain a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire de collecter directement et de stocker les données directement sur le serveur et non plus sur le nom de domaine. Donc on va avoir les informations, enfin toute la donnée concernant l'internaute et on va pouvoir l'annonceur, enfin vous, en tant que marketeur, vous allez pouvoir l'enrichir et l'envoyer et l'exploiter vers des plateformes tierces. Et l'autre solution, c'est le WorldGarden. Donc là aussi, on est sur du one-to-one, mais pour le coup, c'est très fermé. Donc c'est par exemple Facebook, enfin Meta. Donc eux vont savoir identifier effectivement un individu de manière spécifique. Ce sont des solutions qui sont boîte noire. Vous n'avez pas accès aux informations qui concernent cet individu et c'est directement géré par les solutions. Et nous avons enfin une dernière solution qui elle aussi est en one-to-one et qui pour le coup correspond à du ciblage par individu déterministe et non plus probabiliste. Donc là, la solution consiste à créer un ID utilisateur qui est basé sur le consentement et qui va permettre d'identifier individuellement chaque personne, chaque individu, chaque internaute. On va combiner en fait la solution technologique du tracking server-side couplée avec une clé d'identification qui va être cross-domain et qui peut même être cross-device. Et c'est ce qui va permettre d'identifier spécifiquement un individu à partir du consentement et des cookies first. Donc concrètement, la solution first ID, ce qui se passe en fait, c'est que quand un internaute arrive sur un site et consentit, il va y avoir deux scénarios. Soit l'individu est inconnu. Dans ces cas-là, un ID va lui être créé qui est un ID spécifique et qui va permettre de le reconnaître. On va l'appeler 1, 2, 3. Et cet ID, ensuite, va pouvoir être utilisé dans tous vos outils data média. Deuxième scénario, l'internaute n'est pas reconnu. Il est reconnu, pardon, excusez-moi. Dans ces cas-là, il est reconnu. Donc on récupère son ID, 1, 2, 3, 4. Et on va pouvoir l'activer également dans toutes les plateformes. Donc cette solution, en fait, elle permet d'identifier tous vos internautes sur tous vos sites, sur tous les navigateurs, puisqu'on n'a plus de contraintes de navigateurs. On est en cookie first. Permet de qualifier vos audiences autour d'une clé unique de réconciliation. Et va vous permettre d'activer vos audiences qualifiées sur l'ensemble de vos sites. Si vous avez, par exemple, vous êtes un groupe avec des sites, avec du multimarque, ça va vous permettre de pouvoir réconcilier et de reconnaître un individu sur l'ensemble de vos sites marques. Et donc concrètement, voilà ce qui se passe. Donc là, on va commencer par vider le cache pour supprimer l'ensemble des cookies qui auraient pu être stockés. L'individu arrive sur un site de football. Automatiquement, il a accepté, il a consenti. Donc automatiquement, un identifiant est créé. Donc en fait, je vous ai pris un 2, 3, 4. C'était pour simplifier. Évidemment, c'est une combinaison de caractères un peu plus complexe. Elle lui est affectée. L'internaute va ensuite sur le site Gala. Il consent de la même manière. Là, on le reconnaît. Le même ID va lui être attribué. On lui attribue exactement la même clé. Et on sait maintenant faire le lien entre les deux sites. Et on sait que cette personne est allée sur Gala. On reconnaît sa navigation. On reconnaît sa navigation sur le site football.fr. Donc là, on a bien deux cookies first qui font la jonction et qui remplacent un cookie tiers. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Des interrogations ? Oui, Émilie. Excusez-moi. Bonjour. Pour l'internaute, pour l'expérience internaute, ça change. Là, vous avez accepté deux fois sur chacun des sites. Par rapport à avant, avec les cookies qui tirent, ça ne change rien. Alors, tout à fait. Le consentement est recueilli, comme avant. La différence, c'est le site qui émet le bandeau pour vous consentir parce que la donnée appartient au site et pas au tiers. Donc, c'est le consentement elle-même pour l'internaute. En revanche, les données derrière sont ouvrées pour le site. Le deuxième changement, c'est que dans les bandeau cookies first party, vous avez aussi les finalités liées au consentement. Parce qu'avant, vous n'aviez pas un cookie tiers. Tout ça, ça remplit le cadre réglementaire de la clé. Dans ce cas de figure, il faut que les deux annonceurs soient partenaires. Ils envoient au même serveur. pour... Oui, effectivement, la première technique, c'est-à-dire que les deux sont clients fast id. C'est ça. Oui, on est d'accord. Donc, fast id, c'est une technologie qui mutualise les bassins d'audience de cookie first. s'il y a d'autres questions. Oui, monsieur, devant. J'avais une question sur le first id, justement. Quels sont les paramètres qui définissent un first id ? J'imagine qu'on utilise le user agent. C'est juste pour avoir une idée de qu'est-ce qui construit finalement ce first id. Alors, le first id, c'est une clé à feu numérique de 32 caractères. Qui est attribuée à un utilisateur sur un serveur. C'est important. Ce n'est pas un domaine, c'est un serveur. Donc, après, c'est en cascade. Si on arrive à identifier la personne, elle a son id. Et après, on peut utiliser en cascade un user agent. On peut aussi, derrière, prendre l'email sur l'email qui est crité. Il y a une sorte de clé d'identification en cascade. Si on n'arrive pas au premier stade, on prend le deuxième et ainsi de suite. C'est une look-up table améliorée finalement. Exactement. La puissance, le fait de faire Stadex, c'est que ça crée une base en audience mutualisée. Effectivement, c'est qu'un 7 millions du coup d'internautes. Et plus on avance, plus on sera à 90-95% de la population française. Potentiellement, vous avez le reach, du coup, comme avant, et le ciblage parce qu'en fait, vous avez plein de données en server-side qui sont très pertinentes, très qualifiées. Après, on charge à chaque site en tant que souverain de donner accès à cette donnée-là à l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'on peut cumuler le first ID et le tracking server-side ? En fait, un first ID est forcément sur un serveur. Le first ID est stocké sur un serveur. Le principe du cookie first est qu'il ne peut pas exister si ce n'est pas sur un serveur. Ce n'est pas sur un navigateur contrairement au cookie tiers. Oui, je comprends bien, mais est-ce que du coup, on peut l'avoir indépendamment de la solution first ID justement pour pallier au fait que potentiellement tous les internautes n'ont pas... tout à fait. Il y a des solutions de server-side qui existent sur le marché. Il y en a plusieurs. First ID vous permet de mutualiser les first ID. C'est ça l'intérêt. Sinon, vous êtes tout seul. Si on reprend le schéma tout à l'heure d'Alexandra, on voyait les cookies tiers versus les cookies first. En fait, je ne sais pas si tu peux revenir rapidement, mais on visait un petit peu à démontrer ça, on visait à expliquer qu'ici, vous avez à droite arrivé, vous aviez en fait plusieurs sites qui ont un cookie first. Donc, vous pouvez soit choisir d'être tout seul, soit choisir des copains pour être avec vous. Donc, First ID propose que tous les copains soient ensemble pour créer un pool qui soit derrière adressable en termes de reach et de ciblage. Mais effectivement, si vous ne me concentrez pas à ce que vos données soient accessibles pour d'autres, ça n'arrivera pas. Contrairement aux cookies tiers. C'est bon ? Une dernière, après on va avancer sur la presse. Et du coup, si je comprends bien, vous avez aussi des marchés, Gala ou les autres sites qu'on a vus. Est-ce qu'il y a une concurrence qui s'organise entre des solutions comme First ID et des solutions similaires ou est-ce qu'un site comme Gala peut travailler avec plusieurs fournisseurs type First ID ? Concrètement, est-ce qu'on va arriver sur une situation où on va avoir des concurrences comme c'est le cas sur la programmatique avec Tabula qui va chercher à avoir tel site, tel site, tel site versus Outbrain ou est-ce qu'ils peuvent cumuler les différentes solutions ? Alors la réponse courte c'est oui, l'idée c'est que tout ça soit cumulable et je pense que l'intérêt du marché c'est aussi que ça se cumule. Oui. L'idée du monopole n'est pas une bonne idée en soi. On l'a vécu pendant 20 ans avec des CPC qui augmentent et vous ne pouvez rien faire. Ok, du coup, on va avancer. On va revenir à la slide. Donc, pour résumer sur la solution FirstID, c'est une solution déterministe en comparaison avec les solutions probabilistes, déterministe qui est puissante, on l'a dit, 85% aujourd'hui des internautes français ont un FirstID qui nécessite le consentement de l'internaute évidemment c'est vital qui fonctionne avec la création d'un cookie FirstParty CrossDomain et CrossDevice qui fonctionne sur tous les navigateurs. Pour FirstID, la donnée est anonyme puisque c'est une clé qui est créée, un identifiant. L'identifiant est enrichi par le site pour exploiter ensuite la FirstParty Data et l'activer et toute cette technologie permet de renforcer la sécurité et la confidentialité des données. Les constats qu'on fait en comprenant tout ça c'est que finalement il existe des alternatives à la fin du cookie tiers. Avant vous aviez forcément Google qui trouvait ce marché. Aujourd'hui on voit que le reach baisse ainsi que le ciblage. Vous avez FirstID ou ce genre de technologie qui apparaît qui permet de cibler un basseur d'audience conséquent. finalement là en 2025 on fera face à un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on va retrouver un petit peu le web d'il y a 20 ans quand il y avait plusieurs solutions possibles avec un marché qui est dénormé et dont les annonceurs deviennent souvent sur leur donnée. Donc on retrouve un petit peu l'esprit des années 2000 sur la partie data. C'est important de le comprendre c'est que finalement toutes ces réglementations finalement visent à éclairer et à rendre libre le consentement pour le user et permettent aux marques d'accéder aux données de leur utilisateur et de pouvoir les exploiter comme il leur semble. Alors finalement ce qu'on voit c'est que quand on va coupler FirstID et Profilia donc Profilia c'est quoi ? C'est une méga base de données qu'on gère chez Avancy de 42 millions de consommateurs actifs moins de 12 mois avec tous les critères de comptabilité email, téléphone, SMS, adresse postale et plus de 60 critères de comportement d'achat. Donc vous avez une méga base Profilia avec 42 millions de profils couplée avec un bassin d'audience FirstID de 47 millions de profils donc on voit bien qu'avec en mixant ces deux solutions on arrive à avoir à adresser finalement un bassin d'audience très conséquent avec une finesse de qualification très importante donc on peut avoir des logiques de ciblage chirurgical donc c'est plein de niches qu'on va pouvoir cibler de façon hyper personnalisée et de façon hyper je dirais massive donc là ces processus on va pouvoir identifier le contact pouvoir le réconcilier en cookie FirstID email ou user agent si besoin pouvoir le qualifier dans son audience et pouvoir le distribuer après en online en digital ou en offline ou en SMS ou en email ou en téléphone on a tous les contacts disponibles en un canal il nous reste deux minutes donc on va essayer d'accélérer donc des cas d'usage intéressant avec par exemple Decathlon on va avoir à gauche de l'écran à votre gauche de l'écran les données first party donc transactionnelles digitales marketing avec la Differsed ID plein de sources de données variées qui viennent de CMS qui viennent de point of sale donc de de points de vente on va voir à Profilia donc la méga base qui est gérée par Avancy on va créer ce qu'on appelle une data cleanroom et derrière on va pouvoir aller segmenter et scorer et derrière aller cibler en open web sur des ad server ou en SMS email et print l'ensemble des prospects ou clients que vous voulez que vous voulez adresser donc si on avance on voit qu'il y a deux cas intéressants il y a le cas en fait du client du contact non identifié donc tous les gens qui vont sur la site web qui arrivent sur la site web donc vous ne faites rien parce qu'ils ne sont soit pas logués soit ils guident trop vite pour que vous puissiez les cibler en général à peu près 90% de votre trafic internet ne sert à rien c'est-à-dire que c'est des gens qui partent avant que vous n'ayez pu l'adresser donc on va voir ce cas-là et puis on va aussi voir dans ce cycle de vie les clients inactifs finalement deux tiers des bases de nos clients sont inactifs de plus de 12 mois vous êtes assis sur un trésor de guerre vous avez des centaines de milliers de contacts qui sont inactifs chez vous et que vous n'avez pas à réactiver pour autant ils sont là et ça ne vous coûte pas grand chose de le faire donc dans ce cycle de vie en fait du client du contact jusqu'à inactivité on va juste voir en deux minutes comment on cible ces deux audiences-là donc c'est vrai que vous avez des millions de followers sur vos réseaux sociaux vous avez plein de comptes clients en général vous avez deux tiers des gens qui sont inactifs donc un tiers qui sont actifs et après vous avez finalement très très peu de VIP et très bons clients donc votre intérêt ici c'est d'aller grossir finalement l'entonnoir pour que de façon mécanique vous ayez plus de VIP et très bons clients à la fin donc l'intérêt d'un first ID couplé à Profilia c'est d'aller chercher dans le haut nombre de l'entonnoir le trafic que vous pouvez aller adresser et cibler de façon efficace et pragmatique sur la partie inactivité vous avez donc des clients chez vous qui sont inactifs et donc il y a deux types d'inactifs il y a inactifs transactionnels et inactifs relationnels donc transactionnels c'est j'ai pas fait de transaction depuis au moins 12 mois ou 24 mois inactifs relationnels c'est j'ai des gens chez moi qui sont actifs en transaction mais qui répondent jamais à aucun message qui cliquent jamais dans aucun email qui sont pas réactifs à ma marque donc je ne serai pas d'engagement donc finalement la solution first ID couplé à Profilia vous permet de comprendre finalement pourquoi les gens sont inactifs chez vous alors qu'ils sont actifs chez d'autres enseignes parce qu'on peut le savoir en fait ils sont inactifs chez vous depuis 12 mois mais chez Fnac Darty chez Verboday ils sont actifs par exemple donc on peut savoir on peut comprendre un petit peu leur comportement et quand ils sont inactifs relationnels on peut se demander pourquoi ils ouvrent chez tous les copains mais pas chez vous voilà donc c'est des clés en fait de compréhension des comportements d'achat qui permettent de pouvoir détecter des comportements faibles des signaux faibles permettant de réactiver des clients notamment avec une logique d'omni-canalité typiquement vous n'avez que son email à l'inactif passant 06 et passant à l'aise postale demain grâce à Fustadi et Profilia vous pourrez aller chercher de la contactabilité maintenant de pouvoir adresser ces clients là de façon un peu nouvelle de façon un peu renouvelée voilà donc pour conclure on va dire que pour nous la fin des coquettières c'est plutôt une grosse opportunité plus qu'une menace parce qu'on voit qu'effectivement ça ouvre un monde des possibles un champ des possibles renouvelé et surtout ça permet de remettre un peu en valeur votre donnée force party qui finalement était collectée mais à partir de laquelle vous ne faisiez pas forcément autant que ce que vous auriez aimé faire donc là d'un point de vue entreprise d'un point de vue organisation la data force devient un asset considérable qui permet à la fois effectivement d'améliorer le repeat business parce que c'est le but d'une base donnée first party mais qui permet aussi et surtout d'aller en conquête de nouveaux clients ou en réactivation de d'anciens clients facilement à un coût qui est moindre que d'aller acheter un nouveau client sur Google voilà donc c'est un champ des possibles qui s'ouvre les technologies sont prêtes pour adresser ces problématiques là à charge à vous annonceurs de le comprendre de le porter en interne et d'aller mettre en place ces nouvelles solutions voilà est-ce qu'il y a des questions encore ou on est bon non écoutez merci de votre écoute et puis si vous voulez qu'on se parle on est là merci de votre écoute 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 merci de votre écoute